Pour présenter ce journal, mesdames et messieurs, bienvenue aux 19h. Un seul titre au sommaire, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans la nuit du mardi à mercredi à l'hôtel de Poste de la province du Sud-Kivu. Le bilan fait état de quatre médias incendiés, parmi lesquels la RTNC, selon des sources concordantes, aucune perte en vies humaines n'a été déclarée. Et voilà tout pour les titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a encouragé les 99 lauréats de la 6e promotion de l'École nationale d'administration au renouveau de l'administration publique. Baptisé Promotion et Tshisekedi Wamulumba, ces Énarques ont suivi 12 mois de formation initiale avec un stage de découverte, une cérémonie sanctionnée par la remise des brevets par le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi, suivi. L'administration congolaise est enrichie avec 99 nouveaux cadres, 10 femmes, 89 hommes, lauréats de la 6e édition de l'École nationale d'administration, dénommée Étienne Tshisekedi Wamulumba, nom de l'ancien directeur général de l'École des droits et d'administration, enceinte de l'École nationale d'administration, nommée le 3 janvier 1961, pendant la Première République. Cette 6e édition a clôturé la formation post-universitaire, ce mardi 14 septembre 2021, dans l'amphithéâtre du blason Fleuve Congo Hôtel, devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis sa création, l'ÉNA a déjà injecté sur le marché 447 Énarques, cadre capable de donner du tonus à l'administration publique congolaise, a déclaré le directeur général ad interim de l'École nationale d'administration, qui a vanté la qualité de la formation acquise par la 6e édition des Énarques. Prenant la parole, Jean-Pierre Lyaou, vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation et innovation du service public, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté de redorer l'image ternie de la fonction publique, épine dorsale, pour le décollage d'une nation. Fier et honoré par cette édition baptisée Étienne Tshisekedi Wamulumba, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné au lauréat sa vision pour le Congo. Je compte faire de l'administration l'un des piliers majeurs de notre État, dans le but de lui rendre sa force et de lui permettre de jouer son rôle dans la redistribution équitable des ressources. Deuxièmement, je compte rapprocher l'administration des administrés, en veillant sur sa modernisation, ainsi que les innovations, devant concourir à une simplification rationnelle des procédures administratives à l'égard des usagers du service public. Enfin, j'entends renforcer les structures et filières, assurant aussi bien la formation de base que la formation continue, au profit des agents et cadres de notre administration, dans le but de nous doter d'une administration rajeunie, efficace, placée au centre du développement socio-économique du pays, et répondant aux enjeux de l'heure, ainsi qu'à la vocation légitime de la République démocratique du Congo à redevenir une puissance au cœur de notre continent. Juste après son allocution, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a procédé personnellement à la remise des diplômes, de manière symbolique, aux deux lauréats. L'école nationale d'administration a été créée en 2013 par l'État congolais, avec comme objectif de renouveler les effectifs de la fonction publique vieillissante. Et puis, des orientations claires et précises ont été données à la coordination nationale du programme de désarmement, mobilisation, rélèvement communautaire et stabilisation par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a reçu la délégation du DDRC en présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi, c'était à la Cité de l'Union africaine. Rachel Lefoutou et Roger Ndiaye pour le reportage. Nous sommes à la Cité de l'Union africaine, site où s'est tenue, c'est mardi 14 septembre 2021, la première union du comité de pilotage du programme de désarmement, mobilisation, rélèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, la coordination nationale du PDDRCS est venue faire rapport au commandant suprême de l'État de l'une de cette structure, présenter des grands travaux déjà réalisés, mais aussi permettre au président de lancer officiellement les programmes pour le démarrage des activités. Confiant plus que jamais, la coordination du PDDRCS s'est réjouie d'avoir reçu les assurances et orientations claires du président de la République ainsi que du gouvernement Samaloukondi. Tommy Tambououchindi, coordonnateur national du PDDRCS, a indiqué d'avoir reçu l'appui au financement du Premier ministre et de ministres sectoriels. Bon, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà fait. Premièrement, nous sommes en train d'élaborer les outils de gestion. Nous avons déjà préparé le cadre ou le terme de référence pour les missions qui vont nous aider à collecter les données sur terrain, nous permettre de faire des consultations, de mettre en place le cadre de concertation pour la paix et appui au programme, identifier le site et intervenir en faveur de rendre mobilisés, donner le message clair à travers nos canons de communication. Nous sommes déjà dans le bain, en quittant ici, c'est pour vraiment nous plonger dans le travail. Présidé par le chef de l'État, le comité de pilotage est composé du Premier ministre en qualité du vice-président, quelques ministères liés au programme de cette structure, notamment les ministères de l'Intérieur, de la Justice, des droits humains et autres, mais aussi les experts. On prit part à cette réunion, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kiengé, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, chargé du progrès social Olivier Mondongé, quelques membres du gouvernement, des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, ainsi que des hauts responsables de services spécialisés de sécurité. Adopté le vendredi dernier, lors du Conseil des ministres, Le projet de loi des finances et exercices 2022 a été déposé ce mercredi à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kiengé, qui vient d'ailleurs de s'acquitter de son devoir constitutionnel. L'avant-projet de loi des finances table sur un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses. Patti Tondwangou était présente. La session de septembre étant spécialement budgétaire, le Premier ministre a vite saisi l'occasion de la rentrée parlementaire ce mercredi 15 septembre 2021 pour surprendre plus d'une personne. La surprise de Jean-Michel Samaloukou de Kiengé et les dépôts du projet de loi des finances pour l'exercice 2022. Une première dans l'histoire du Parlement de la République démocratique du Congo. Une première parce que nous voulons simplement nous respecter la loi. Et ici parce qu'il m'a été demandé en termes de priorité ce que contenait ce budget. Les priorités sont restées les mêmes et dictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec la sécurité, le secteur social dont notamment la santé, l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. Un budget qui se chiffre autour de... La hauteur du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. Et c'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens sous l'impulsion, bien sûr, de son excellence, M. le Président de la République. Le chef de l'exécutif national s'est pour sa part acquitté de ses devoirs constitutionnels. Il reste maintenant au Parlement de procéder à l'examen de ses projets de budget pour permettre au gouvernement Sama d'avoir le moyen de sa politique. Et en nouvelle, la session de septembre essentiellement budgétaire s'est ouverte aujourd'hui dans les deux chambres du Parlement. Un seul point était à l'ordre du jour. Le discours des deux présidents du Parlement à la Chambre de base du Parlement. Cette session est de tous les enjeux politiques. Elle va permettre l'entériment des animateurs du bureau de la centrale électorale tant attendu par la population congolaise. La Société Nationale des Hydrocarbures tient à la relance économique. Bientôt, elle va procéder à un appel d'offres pour l'exploitation des blocs gaziers. La Sona Hydro vient de se doter plutôt d'un nouveau charroi automobile pour faciliter la mobilité de ses agents. Il cadre Séverine Katanda pour le reportage. Nous avons été invités par le premier vice-president président de l'Assemblée Nationale pour faire un peu l'évaluation de nos activités parlementaires. C'est dans ce cadre que les élus de la province d'Issankourou faisant cette évaluation dans leurs activités parlementaires ont soulevé la question de la gestion de la province d'Issankourou. Nous avons soulevé le problème d'une crise qui n'est fait que durer. Et nous avions demandé nous, élus du Sankourou, au premier vice-président, devant tous nos collègues de l'espace Grand Kassaï, que cette fois-ci, que l'institution à laquelle nous appartenons puisse s'y atteler pour résoudre une fois pour toutes la crise la crise qui n'a fait que trop durer. On s'encoure plus de deux ans aucun projet de développement. Plus de deux ans on tourne à rond. Et cette fois-ci, nous espérons que nous serons bien attendus par un non-père du Grand Kassaï et par le premier vice-président. Ce qui fut fait parce que, c'est en ce tenant, le premier vice-président a fixé un rendez-vous avec les autorités concernées dans cette crise pour que nous puissions en discuter et trouver des solutions idoines à la crise que vit notre province depuis plus de deux ans. Voilà, je suis vite allée en baisonne. Vous avez suivi Eméry Okunji, député national qui plaide pour le développement de la province du Sankourou. Ils ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis, la Société nationale des hydrocarbures tient à sa relance économique. Bientôt, elle va procéder à un appel d'offres pour l'exploitation des blocs gaziers. La Sona Hydro vient de se doter plutôt d'un nouveau charroi automobile pour faciliter la mobilité des agents et cadres. Séverine Katamba. La restructuration et la relance des entreprises du portefeuille de l'État prend corps à la Société nationale des hydrocarbures du Congo. Pour assurer les bonnes conditions de travail et la mobilité des agents et cadres, le gouvernement congolais vient de doter à ce géant pétrolier d'un charroi automobile conséquent. Constitués des bus de marque Tata pour les agents, des jeeps type 4x4 pour le cadre ont été remis au comité de gestion de la Sona Hydro lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre des hydrocarbures Didier Budimbutu-Bwanga. Ces dons du gouvernement congolais interviennent après le rachat des dettes de personnel d'une hauteur de 1,4 million dollars américains. Didier Budimbutu, en tant que patron du secteur, réitère sonvé de voir la Sona Hydro opérer comme un géant pétrolier du pays avec en perspective la remise en activité les stations-services recensées sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce cadre, nous allons procéder dans les tout prochains jours au lancement des appels d'offres internationaux sur un certain nombre de blocs se trouvant dans nos trois bassins sédimentaires. La cérémonie de ce mardi 14 septembre 2021 nous donne l'occasion de m'entretenir pour la première fois avec les travailleurs de la société nationale. À votre niveau et dans votre secteur, vous êtes les porteurs de la vision du président de la République, chef de l'État, qui a une grande ambition pour la Sona Hydro. Parmi une multitude de défis à relever, le croix de ces charrois automobiles doit être considéré comme le coup d'envoi de la relance de la Sona Hydro. L'amélioration de la desserte en eau potable et électricité à Kinshasa est dans le Nord-Kivu, un sujet au centre des échanges entre le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité avec une délégation de l'Agence Française de Développement et le Comité International de la Croix-Rouge Oskar Mbal. La coopération entre la République de France et la RDC se porte à merveille et pour preuve, cette enveloppe de 15 millions d'euros de l'Agence Française de Développement pour l'amélioration de la desserte en eau potable dans la province du Nord-Kivu. Cette bonne nouvelle a été annoncée au ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouinze-Moukalein. On a longuement abordé le dossier du Kivu, donc un programme de 15 millions d'euros dont la mise en œuvre démarre très prochainement et il s'agit d'augmenter la production de l'eau dans cette région. Avec la délégation du CICR venue de Genève en Suisse, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouinze a été informé des projets qui comptent réaliser les comités internationaux de la Croix-Rouge dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Oui, bien sûr. Nous voulions faire un point d'avancement sur le projet d'eau à Goma-Ouest qui est appuyé par le comité international de la Croix-Rouge qui a pour objectif d'apporter de l'eau à environ 300 000 personnes et qui est un projet qui va prendre un certain temps et va demander des infrastructures importantes. Donc nous voulions faire un point avec le ministre sur l'apprentissage de l'avancement et les besoins du CICR en ce domaine. Les secteurs de l'eau et de l'électricité constituent donc un des secteurs prioritaires de la RDC d'où cet intérêt de plus en plus croissant auprès des partenaires au développement. Réunion du comité de pilotage de la stratégie nationale relative aux forestieries communautaires en République démocratique du Congo, le thème était au centre des échanges entre les experts. Suivez. Dans la quête de la réduction de la pauvreté, la foresterie communautaire est une option attrayante. Des nombreux pays dotés de forêts l'ont placé au cœur de stratégies de développement rural en donnant aux communautés locales le peuple autochtone, notamment, le droit de gérer directement les forêts et de décider de la manière dont les terres seront utilisées, question de booster le développement socio-économique et la protection écologique des forêts. Cette première édition du comité de pilotage de la stratégie nationale relative à la foresterie communautaire en République démocratique du Congo, réunie du 14 au 16 septembre avec l'appui de la coopération technique allemande, le principal acteur pour évaluer les processus depuis les lancements officiels de sa phase expérimentale en 2018. En tant que pays solution, de trouver le moyen pour notre peuple et notamment le développement de notre peuple et aussi donner une alternative à l'utilisation de la forêt. La réussite de ce processus ne passera que par le respect strict de la procédure édité par le ministère de l'Environnement. Quand on a vu qu'il y a 2 millions d'hectares de forêt communautaire, c'est considérable, c'est plus grand que la plupart des parcs nationaux de ce pays, donc ce n'est pas une petite affaire pour le pays. C'est un enjeu vraiment important à travailler. Plus de 2 millions d'hectares de forêt sont à attribuer aux populations locales liées directement ou indirectement aux forêts. Beaucoup des Congolais et le partenaire comptent aller dès l'avant avec certitude. Peut-on encore rouler avec une voiture en mauvais état ? La question vaut tout son paysan d'or depuis quelque temps. L'on constate sur les artères de la capitale des véhicules de transport en commun en mauvais état, un danger permanent pour l'équinois sous d'autres cieux. Ce genre de véhicules sont bons pour la casse. Le constat est fait par nos réportaires Jacques Chibouabois et Youssef Abedi. On dirait dans une jungle. Pas de respect de normes en matière de transport en commun. Véhicules accidentés, sans phare, sans rétroviseur, ni clignotants. Au regard de leur nombre sous la voie publique, la population chinoise n'a pas de choix. Il n'y a pas mieux que ça. Il y avait un autre moyen. On n'allait pas prendre ça. Et si, ça fait 15 ou 20 minutes, il n'y a pas un autre transport. Ils seraient obligés de faire avec. Curieusement, les conducteurs ont des excuses, des raisons de conduire de véhicules hors normes. Les véhicules sont dans cet état à cause des accidents. Nous sommes souvent pressés. En tout cas, je cherche un autre patron pour avoir un bon véhicule. La police des circulations routières s'est dit être dans la phase de sensibilisation. C'est important pour un véhicule qui l'ouvre sur la voie publique. Si vous n'avez pas le feu, ce n'est pas bien. C'est très dangéré. C'est un conséquent tout à peu grave. Sur les artères de Kinshasa, l'état de ces véhicules dans les transports en commun laisse entrevoir les dangers permanents que couvre la population. Pour avoir réalisé plusieurs actions sociales à impact visible, dont l'assainissement de la ville de Kinshasa, le député provincial Eddy Iely a remis des prix à ceux qui se sont distingués dans le cadre de l'opération Kinbo-Peto de la commune de Ngiringiri. Reportage. Pour d'énormes services rendus à la population des Founans en général et de Ngiringiri, son fief électoral en particulier, surtout pour avoir initié l'opération Sukola Ngiringiri, entendez assainir la commune de Ngiringiri dans le cadre de Kinshasa de Kinshasa, les députés provincials élus de cette municipalité, Eddy Iely Molangui, a été honoré par plusieurs cadeaux lui offerts par les membres de la fondation qui porte son nom. Venus des six communes qui composent la Founan, à savoir Ngiringiri, plusieurs cadeaux constitués essentiellement de vivre et non-vivre. Cela en vue de lui témoigner de leur fidélité, loyauté et solidarité légendaires en cette période de crise alimentaire due à la pandémie du coronavirus. Un geste de cœur et de générosité qui n'a pas laissé indifférent son bénéficiaire les députés provincials Eddy Iely Molangui appelés affectueusement papa social. Je suis très ravi pour votre geste d'amour que Dieu bénisse les donateurs et les sources de financement. Pour sa part, Nenem Bala, organisateur de cette manifestation grandiose, a réitéré son soutien aux actions sociales de l'honorable Eddy Iely Molangui. Fin des travaux sur la gestion du patrimoine culturel congolais. Des travaux organisés avec l'appui du Centre Wallonie-Bruxelles. C'est la ministre de la Culture Ahari Patrimoine qui a présidé la dite cérémonie Catherine Kachungou a insisté sur la mise en application de toutes les recommandations prises au cours de cet atelier. Rodé Panda. Les assises sur l'identification de besoins des protections du patrimoine culturel congolais organisés avec l'appui du Centre Wallonie-Bruxelles ont vécu. Les participants ont résolu non seulement de protéger les patrimoines culturels congolais mais ils sont allés au-delà des besoins qui sont énormes. Le coordonnateur du comité consultatif national, le professeur Joël Iparan est satisfait de résultats et surtout des résolutions. Ce patrimoine est inscrit dans le cadre de la convention de l'AIE de 1954. Nous avons voulu restreindre notre discussion autour du patrimoine physique pour voir dans quelle mesure les collections de musées, les dépôts d'archives qui se trouveraient dans les pays colonisateurs puissent faire l'objet d'une autre réflexion. Pour la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Catherine Katungou-Fourahan, le gouvernement va s'atteler et sans embâche à appliquer toutes ces recommandations. Nous ne pouvons pas parler de la diversité lorsque nous ne savons pas de quoi il s'agit. C'est une occasion de savoir d'où il doit partir et qu'est-ce qui est prioritaire et comment se comporter par rapport à cela. C'était vraiment une autopsie. Il fallait toucher d'abord le fond et voir quelles sont les solutions par rapport à cela. Et nous venons de voir que pour conserver, protéger et promouvoir notre patrimoine, nous devons d'abord savoir son état, l'entourer de beaucoup de sécurité juridique et puis passer aux actions. Ces assises ont fermé ses rideaux se lundi au centre Wallonie-Bricel. Et puis, suivez en image cette assemblée générale de la SOCODA qui plaide pour une réinsertion au niveau de l'OADA. L'Assemblée générale extraordinaire de la Société congolaise des droits d'auteurs et droits voisins s'est ténue. Normalement, le 11 septembre, au centre Thérésian Yon de Kintambo, il était question de revoir les statuts de cette coopération des artistes, ce qui est déjà fait. L'agrément de la fonctionnalité capable de voir le projet des statuts a aussi été prontes des normes internationales et assisales qui est le organe attitulé de la gestion des sociétés correctives au monde. Les statuts de la SACEN, SADAM et de l'OADA ont servi de modèle au cours des travaux de modification. Maintenant, tout est clair, il n'y a plus de zone d'ombre, la SOCODA va désormais évoluer sur des nouvelles bases. Et puis, dans la province du Sud-Kivu, comme je l'ai dit en titre, un nouvel incendie a consumé l'hôtel de poste de Bukavu dans la nuit du mardi à mercredi. Le bilan fait état d'au moins quatre médias traditionnels cassinés dans la télévision nationale congolaise. Pour se rendre compte de la situation, le gouverneur de province a fait le déplacement selon les sources concordantes. Aucune perte en vise humaine n'a été déclarée. Rodé Panda. Suite à un incendie jusque-là inexplicable surveillé l'année 14 septembre à l'hôtel de poste dans la ville de Bukavu au Sud-Kivu, la chaîne provinciale de la RTM Sud-Kivu émettant depuis l'hôtel de poste est réduite au silence. Tous les matériels de haute et basse fréquence sont réduits en centre. Le bureau administratif et le bureau technique ainsi que la salle des émetteurs sont partis en fumée. Le gouverneur de province de Nkwabudukasi accompagné du vice-gouverneur Marc Malagou-Kachekiri et le membre de son gouvernement se sont rendus ce matin pour faire un état des lieux. Le bilan matériel est trop lourd. Le gouverneur séance ténante a ordonné la fermeture immédiate de toutes les activités du bâtiment de l'hôtel de poste et l'identification des auteurs et du dit incendie. Mais en attendant, nous prenons aussi des mesures conservatoires. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut fermer cet endroit totalement pour sauver les personnes qui viendraient et qui tenteraient pour venir travailler ici. Donc, dans la petite consommation, il n'y a pas d'essai mais en termes des dégâts matériels, c'est incalculable pour faire un bilan complet. Je profite de l'occasion pour que les gens ne s'éteillent pas à ce qui est publié dans les réseaux sociaux en termes et des bilans. Mais c'est le procureur de la République qui est en train d'aller travailler avec son équipe pour nous établir un bilan provisoire que nous allons vous communiquer. Le directeur provincial de la RTM C'est-Suit-Kujou, Patrick Kiongou-Silimou, relate le fait et lance au même moment un EOS. C'est 17h et 23h pendant que nous d'habitude nous clôturons notre antenne soir à 23h. Donc nous, particulièrement moi de la RTM je suis réduit au silence. Tout est parti. Donc ici nous sommes réduits au silence. On ne sait même pas ce qu'on va faire. Nous avons été ici jusqu'à 3h du matin. Plusieurs autorités de la Provence du Sud qui vous sont venues se rendre compte de la situation entre autres le vice-président de l'Assemblée provinciale, le procureur de la République près du Paris, des grandes instances de Boucavou et autres. D'autres victimes sont entre autres les centres de capture des passeports biométriques, certains médias privés et vendant les bâtiments frappés par le sinistre, les cabinets d'avocats et les centres de formation à multimédia, un centre professionnel. Plusieurs véhicules en stationnement dans l'enclos de l'auteur de poste sont également partis en fumée. Le caisse-terre-adjoint du Sénat et le secrétaire-adjoint du Parti l'Homobis unifié se sont rendus à Ngungu dans la province du Quilu pour procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'un forage qui va desservir la population en eau potable. Lisette Moujinga pour le reportage. À Ngungu où elle s'est rendue pour rencontrer la population notamment des Moukédis et des Kiéfous. La caisse-terre-adjointe du Sénat Ida Kidima Nzumba a voulu par sa présence apporter divers avis et même des réponses à certains problèmes sociaux de cette contre. Une priorité pour celle qui est également secrétaire-générale-adjointe du Parti l'Homobis unifié qui a remercié les chefs de l'État avant d'expliquer les rôles d'un sénateur. En tant que fille du terroir et notable de cette cité de Moukédis je suis élue sénatrice pour m'occuper de plusieurs problèmes sociaux de base qui rongent cette cité et y apporter des solutions. Dans les soucis d'améliorer les conditions de vie de cette population virale Idakidi Manzumba poser la première pierre des constructions d'un forage qui desservira la cité de Mikédis en eau potable. A l'étape de Kiefu village natal de feu les patriarches Antoine Guizenga plusieurs activités ont été organisées à l'instar de cette formation en coupe et couture couronnée par la remise des prévets aux lauréats. Une façon pour eux de promouvoir l'autonomisation des jeunes. C'est par un match de football que s'est bouclé cette série. Parlons à présent de cet atelier sur la formation des agents et cadres de la société civile lancée par le conseiller du chef de l'état en charge des ressources stratégiques. Assurer la conservation et la transformation des produits agro-passera des premières nécessités. Cette question est au cœur de l'atelier de renforcement des capacités du personnel de la maison civile du chef de l'état lancé ce mardi 14 septembre par les coordonnateurs de la réserve stratégique dans la comité de l'Ancelé. Pendant trois jours les participants vont apprendre des notions élémentaires sur les techniques de la conservation et de la transformation agro-passerale. Selon la coordonnatrie de la réserve stratégique d'Adi Bichafou cet atelier s'inscrit dans la vision du chef de l'état de faire de l'agriculture un levier de développement de la RDC. C'est pendant impérieux de rendre un vibrat hommage à son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tiseké de Chilombo chef de l'état pour sa détermination de substantialiser son credo de la revanche du sol sur le sous-sol. Il reste patente de faire absolument de l'agriculture un outil de développement de la RDC. Pour la représentante du chef de la maison civile du chef de l'état Clotilde Baoto à ses travaux les connaissances acquises vont permettre aux bénéficiaires de créer des petites sociétés agropassorales alimentaires. Aujourd'hui nous avons des manques qui pourrissent c'est à dire c'est la production mais on ne passe pas à l'étape de la conservation ni de la transformation ça reste vraiment un grand défi pour la RDC. Après le lancement de ses travaux les directeurs de la réserve stratégique a visité les laboratoires de ses services spécialisés de la présidente de la république. Et puis en marge de la journée internationale de la paix le président de l'action citoyenne contre les antivaleurs plaide pour la poursuite de la pacification de la province de Sud-Kivu à cet effet Albert Kiamalinga appelle la population de Moinga à la paix et à la cohésion nationale. On écoute au micro de la RDC. Nous sommes sans ignorer cette population de Moinga qui a été victime de massacres de Kassika les femmes enterrées vives il y a de cela une année il y a plus de 70 gènes qui ont été englouties dans un pouille d'eau et voilà aujourd'hui on est en train de décliner l'exploitation minière que nous avons présenté même déposé notre document partout par ci par là toutes les institutions de la République nous en tant qu'action citoyenne contre les antivalaires nous pensons que le cahier de charge de la population doit être respecté nous pensons que la population doit être indemnisée nous pensons également comme cette population demeure toujours pacifique il doit y avoir une entente entre les investisseurs et la population locale pour que les hôpitaux qui sont transformés en mouroirs trouvent quand même bien des causes parce qu'ils ont de l'eau ces expatriés peuvent quand même penser aux hôpitaux aux écoles à plusieurs actions sociales pour qu'enfin le peuple de Moinga soit bénéficiaire du sol et du sous-sol légué par nos ancêtres ce journal est fini je vous retrouve lundi prochain à la même heure et avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien l'actualité continue sur la chaîne nationale au revoir